Salut et bienvenue sur mon Nuzlop Challenge randomisé sur Pokémon Crystal. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un challenge de Pokémon dans lequel si un Pokémon tombe KO, il meurt. Mais aussi, il n'est possible de capturer que le premier Pokémon de chaque zone. La seule exception étant si je n'ai pas encore eu de Pokéball. De plus, les Pokémon rencontrés dans chaque zone seront aléatoires et il en va de même pour les Pokémon des dresseurs adverses. Ce qui veut dire que pour s'en sortir, il faut réussir à constituer une équipe qui soit relativement polyvalente. Mais en plus, j'ai décidé de m'ajouter des contraintes supplémentaires. A savoir que ma seule façon de soigner des Pokémon, c'est d'utiliser le centre Pokémon ou bien des attaques. Que je n'ai pas le droit d'utiliser ni le vol, ni les repousses, ni la pension, ni le multi-exp. Je m'interdis de jouer au casino et enfin, si je perds un seul combat, c'est game over. Du coup, c'est le retour des aventures d'El Famoso Gauvin qu'on ne présente plus désormais. Et on commence le jeu à nuit 9h06. Allez là, hop 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 hop, debout hein. Si on fait une fugue, c'est venu que ça se passe. Et merde. Y'a maman. Ah non non mais t'inquiète pas hein, je vais juste voir mes copains. Mais enfin Gauvin, tu n'as que des amis imaginaires. Bien, maintenant qu'on a pu y mettre la daronne à l'abri, en route. Eh mais c'est qui ce mec là ? Hey, ça va ? Wow ! Eh mais toi, mais toi ! Si j'avais pas ma carrière de fringis, je t'aurais fait manger tes grands morts, pire que les Lopez. Mais au lieu de ça, je vais le dire au professeur Orme. Professeur, professeur, y'a quelqu'un à la fenêtre qui... Ah Gauvin, tu tombes bien, j'ai un boulot pour toi, t'en dis quoi ? Non. Allez, c'est très important pour moi. Non. Allez, c'est très important pour moi. Non. Allez, c'est très important pour moi. Bon, d'accord. C'est vrai ? Non ! Allez, c'est très important pour moi. Ouais. Ah, merci Sbire. Tiens, j'aurais que t'aille dans la ville d'à côté. C'est tout, juste pour parler à un poteau. Mais, vous avez le téléphone ? Ouais, mais euh... Il a plus de batterie. Et puis ta gueule là, avec tes remarques là. Tiens, vas-y, prends tes pokémons flingués et pars. Je suis sûr que t'es un grand maître dresseur. Mais euh, j'ai jamais eu de pokémon ? Oui, mais euh... La prophétie ! Enfin, bref, qui vas-tu choisir ? Éric Cendre, le pokémon de type feu ? Calminus, le pokémon de type eau ? C'est un salamèche. Ou Germignon, le pokémon de type plante ? Mais c'est un mini draco ? Non, j'ai dit Germignon, le pokémon de type plante. T'es prof ou t'es pas prof ? Je suis pas prof. Eh ben voilà, j'ai ! Bon, bah, je vais prendre Germignon, le pokémon de type plante, alors. Voilà ! Maintenant, tu peux partir, l'élu. Ah, en fait, prends mon numéro de téléphone. Mais je croyais que vous n'allez plus de batterie. Ok, ok, j'ai compris, je... Au revoir. Alors, qu'est-ce que ce mini draco ? Germignon ! Ce mini draco... A comme attaque. Ligotage ! Ah, mais quel enfer ! Putain, je pouvais même pas me battre contre des mimigales de niveau 3. On se croirait dans Animal Crossing, bordel. J'ai été instantanément empoisonné, le sang de pokémon était trop loin. Bon, bah, retour à zéro. Ah, nous y revoilà. En vrai, j'étais incapable de pouvoir me battre contre la moitié des pokémons. J'ai dû farmer comme un chinois dès le début, et en plus, pour monter un type dragon, ça prend des siècles ! Enfin bref, après avoir monté un peu mon mini draco, on récupère enfin des pokéballs, et on chope un roucoule. Et ça, c'est sympa. Dans la zone suivante, on a un piof avec, et ça, c'est la gigalouse. Il y avait des marquacrin et des limagmas, ça aurait été tellement mieux ! Enfin bref, allons voir le copain de notre professeur Orme. Ah, salut Govin ! On m'a prévenu que tu viendrais ! Comment ça, prévenu ? Et puis comment vous connaissez mon nom d'abord ? Bah, professeur Orme m'a appelé ! Oh l'enculé ! Au passage, l'arbin... Govin. Ouais, ça rime, ouais. Tu veux pas lui apporter cet oeuf ? Ouais, je lui ai apporté. De toute façon, j'adore faire Colissimo. Sur la route, je croise un rouquin. Hé, mais attends, mais... Mais je te reconnais, toi ! Ah-ha ! Je m'appelle MMMM et je vais te fumer ! Et après l'avoir instantanément pulvérisé, il se casse comme un rageux. Bon, allez, hein, go voir le professeur Orme. Monsieur Govin, je suis de la police municipale et gardien de la paix avant tout. Pouvez-vous nous dire si vous avez vu un rouquin dans le coin ? Bah ouais, juste avant, là. Vous l'a raccouré. Et connaissez-vous l'identité de cet individu, je vous prie ? MMMM. D'accord, merci de votre soutien pour la police. Ah, Govin, c'est horrible ! On m'a volé un Pokémon ! Oh, oh, un oeuf ! Mais trop bien ! Mais je vais pouvoir faire des analyses ! Et votre vol de Pokémon ? Non, non, mais attends, mais tu comprends pas. C'est une réelle percée scientifique ! Ah, ouais, ouais, truc de docteur trop lourd, tout ça. Bon, allez, moi, je me casse, hein. Sur ce, on va dans mon ville et j'ai vu une attraction sympa dans les ruines. En gros, on fait un puzzle et on tombe en chute libre. Franchement, ça décoiffe. On récupère au passage un géomag et ça, c'est incroyable car il se complète parfaitement avec le futur Megamium que j'aurai. On va ensuite dans la tour chez Tiflore et on fume tout le monde. D'ailleurs, tant qu'à prendre un Pokémon totem pour être en communion avec ses Pokémon, je sais pas, trouver quelque chose de stylé, genre Rafflesia. Enfin bon, après, je comprends quand même leur choix. Je veux dire, qui ne serait pas époustouflé par cette superbe danse du coup qu'il nous fait quand on le rencontre ? On récupère. Et en avant pour la première arène. Et franchement, c'est une blague. Moi, je m'attendais à ce que ce soit comme chez Pierre. Mais là, les Pokémon ne sont même pas niveau 10, c'est pitoyable. Et en plus, c'est très drôle de voir les voicelines des personnages quand on a le randomizer. Non, regarde, prépare-toi à subir le courroux de mes Pokémon volants. Alors que le mec a un poids sirene. J'admets, il a pic pic. Enfin bref, premier badge en poche. On sort et là, je vois l'assistant du prof Chen qui me redonne l'œuf que j'ai filé moi-même au professeur Orme. Non, mais j'en ai rien à foutre, moi, de ton œuf. Tiens, regarde ce que j'en fais, là. Oh, putain ! Un togepi ! Bon, sur ce, je pars pour la route suivante et je me rends compte d'un truc. Les paliers des niveaux sont gérés n'importe comment. Sérieux, sur une même route, tu croises des types avec un Pokémon de niveau 2 et d'autres de niveau 15 ? On arrive à retrouver cette merde de Menospherati ainsi qu'un Nidormale. On rentre dans Ecorsia et là, il y a un type chelou. Ouais, garde le puits. Trop la classe, non ? Non. On fait la rencontre des différents villageois et on voit qu'il y a ce vieux archi-vénère qui veut absolument défoncer le type classe. Mais pourquoi vous voulez faire ça ? La calote, c'est pas ! Vous en faites quoi ? Bon, bah, retournons au puits alors. On rentre dedans et le vieux nous raconte qu'il est trop fatigué pour continuer. Ça alors ! On fait le travail à sa place et on en profite pour découvrir la Team Rocket. Apparemment, il y a une histoire comme quoi ils aiment bien toucher des queues de Ramolos. J'ai pas trop compris le délire. Mais la Pokémonophilie, je trouve ça dégueulasse donc je les castagne. Et une fois terminé, le vieux a repris son souffle bizarrement et peu remarché. Comme par hasard. Oh, Gouvin, je serais vraiment honoré que tu acceptes mes balls ! Wow, wow, wow ! Stop là, ça devient gênant ! Je vais me changer les idées en défonçant la deuxième arène et franchement, j'ai été surpris. Le gym leader avait un Osfer Alto niveau 16 qui aurait franchement pu défoncer un ou deux membres de mon équipe. Heureusement, Cracayot était là pour le fumer. Deuxième badge en poche. En route pour doublonville. Sur la route, on se voit qu'un artichaut et on croise des types qui mettent des coups de boule dans des arbres. Moi, perso, je mise sur l'arbre. Oh, c'est marrant, c'est un seuil ! Ah, non, merci sans façon. Au passage, on trouve une pension. Oh, bonjour, étrangers ! Regarde, on a trouvé cet oeuf ! Prends-le ! Avec plaisir ! On rentre dans la ville et on va dans les sous-sols de ce dernier. Je sais pas pourquoi, mais tout le monde veut se battre la tente, sauf lui, qui veut coiffer des Pokémon pour la modique somme de... Pardon ? 300 balles ? Pour une coupe ? Non mais quel pigeon pourrait bien ? Et après avoir redesigné la coiffure de Monosphéra Petit, notre périple continue. Et... Oh mon Dieu ! On croit ce tôt ? Il m'en faut un aussi ! On part pour fermer un petit peu avant de faire l'arène et là, on tombe sur... Ah oui ! Professeur Orbe m'en est parlé ! Un hérissandre ! Le Pokémon de type feu ! Mais ça tombe super bien, il m'en fallait un dans mon équipe. On l'attrape, on monte tout le monde au niveau 23 et c'est parti pour l'arène. De mémoire, la championne de l'arène, normalement, a un décrémeux infâme avec sa roulade qui one-shot tout le monde. Mais vu que c'est randomisé, je me demande bien ce qu'elle va avoir. Salut ! Je m'appelle Blanche et j'ai des Pokémon trop mimi ! Tu veux les voir ? Ah ouais ! Ce genre de mimi ! Ouais, disons qu'on a pas les mêmes goûts, quoi. Allez, ça dégage un coup de flamèche ! Oh, attends ! Bon, ils étaient nastés. Pokémon est moche. Alors, goûme filer ton badge, maintenant. Putain, mais quel schlac, celle-là ! Allez, t'as perdu ! Goûme, donnez le badge ! Merci. Ah, et prom a cette attraction, en plus ! Ah non, 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 non ! Moi, je vais avoir d'autres qui viennent de toi. Même pas, je deviens ton ami pour te friendzoner dans la seconde. Bien, en route pour la suite. À peine arrivé à Rosalia, il y a déjà un fou qui m'accoste. Mardi ! J'ai trouvé comment échanger les Pokémon dans le temps ! Mais Première Guerre, ne pas les envahir dans le futur ! Cela créerait une rupture du continuum espace-temps ! Ah, mais c'est vous le doc, doc, hein ! Et il faut faire quoi si jamais ça se produit ? Que tu baisses ta mère, Marty ! Bon, je vais voir ma mère. À plus ! Vous pensez qu'il a brisé le continuum espace-temps ? Bon, allez, passons et allons à l'arène. Salut ! C'est bien ici, l'arène ? Je suis navré, mais le leader n'est pas là. Sortez. Eh, mais attendez ! Mais peut-être qu'on peut... Mais putain ! Ouais, mais heureusement pour lui, qu'il est pas là ! Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire dans cette ville ? Un bar à danseuses ? Euh... Bonsoir. Ah, bonsoir ! Tu vois, les danseuses ? Si tu les soulèves toutes, t'auras un prix. Ah, enfin un travail qui me parle ! Il est temps de faire mes premiers exploits, mes premières tranches de bravoure. Ah, 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 ah ! Ah, ah ! Bien joué, gamin ! Je vois que t'en as dans le slip. Tiens, voilà, surf ! C'est génial ! Comme ça, je vais pouvoir slides on the bitches ! Bon, maintenant que ça c'est fait, j'avais aussi vu une tour dans le coin. Alors, je tiens un coup d'œil. Ah, salut ! Je me présente ! Je m'appelle Eusine ! En fait, c'est comme Eusine avec un E, et pour la petite histoire, en fait, c'est parce que... Allez, 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 je m'en fous, ferme ta gueule, j'ai pas de temps à perdre avec toi, là ! Attendez deux secondes, mais... Mais c'est... Je crois qu'il a FK, là ! Bon, là, il n'est pas dispo. Allons dans la ville d'à côté. Sur la route, on trouve un coquillesse, et ça, c'est super cool ! Il va vraiment me permettre de compléter mon équipe, et notre germignon évolue enfin en macromiam ! Et ça, c'est vraiment la classe ! On trouve une ferme à écrimeux, et apparemment, il y en a une qui serait malade. Ce qui paraît, il faut lui donner des baies, mais elle a vraiment pas l'air de les accepter. Du coup, euh... Ah, tu fais le bon à la baline, là, hein ! Voilà ! Ça t'apprendra à pas vouloir les bouffer, tout simplement ! Et une fois arrivé à la ville, on en croise encore... Hummm ! Le leader de l'arène n'est pas là non plus ! Apparemment, il y a une histoire de phare à on ! J'ai pas compris ! Non, mais en fait, c'est... Non, c'est pas... En fait, c'est parce que c'est on, et il a un phare... Ah ouais ! Ta gueule pour voir ! C'est parti pour le phare, mais avant ça, on récupère une canne à pêche et on part au marin qui nous file force gratis. Sérieux ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Hé hé ! Moi, je suis costaud ! J'ai des biscottos ! Tiens, voilà ma cesse gamin ! Bref, tout va bien, on trace notre route face à tous les gardes du corps jusqu'au moment contre le cul butoqué. J'avais toujours entendu pourquoi il était ban dans Pokémon, mais j'ai jamais vraiment vécu le pourquoi il était ban. Mais bordel ! Qu'est-ce que c'est opé, cette merde ? Sérieusement, il a gobé ma moule en une attaque ? XAMEL ! Michel, venge la moule ! Enfin bref, on arrive enfin en haut du phare. Salut, vous êtes le leader ? Oui, étranger, ce Pokémon est malade. Pourrais-tu aller chercher des médicaments à Babelwed ? Comment le savez-vous ? Oh, l'intuition. Du coup, on part pour un cajou, et très sincèrement, je pense que c'est la ville des fils d'up. Sérieusement, on a Jean-Michel Pédo qui vend des bonbons à 300 balles, Mister Truant qui vend des dildos de Ramolos pour un bras, et le gang des jumeaux farceurs qui pigeonnent pour 1000 balles le péage, alors qu'on peut le contourner ? Bref, après avoir un peu farmé, notre Nosfer Alto devient un OST-enfer. Et il a tellement la classe maintenant, surtout avec sa nouvelle coupe. Et une fois qu'on est arrivé sur le bout de la route qui mène au lac Colère, je me rends compte que je ne peux pas utiliser Surf en dehors des combats. Et puis une fois n'est pas coutume, évidemment, l'arène est fermée ici aussi. Hein ? Bon bah peut-être que j'ai oublié un bâtiment de Rosalia ? Non, en effet, il y a celui-là. Je n'ai pas visité, j'avais oublié cette histoire. Peut-être qu'il y a quelque chose au... Monsieur ? Mais... Ouah, mais vous êtes giga chiant, mon brave ! Non, vrai, mais... Vous n'avez pas le badge. Ah ouais, bro ? Mais je peux toujours... Allez ! Trix ? Shit ! Non, en réalité, j'ai fait l'arène qui a assez réouvert entre-temps, mais je n'avais pas fait gaffe. Et d'ailleurs, le champion était plutôt vénère, son octalie m'a vraiment bien surpris. Mais on s'en sort sans mort avec le quatrième badge en poche. Entre-temps, j'ai oublié le bâtiment dans lequel il y avait le forceur qui ne voulait pas nous laisser passer et je suis retourné au lac Colère. J'avais une petite fringale, donc du coup, je me suis dit quoi de mieux que de me faire du sashimi avec du déviateur shiny ? Et pour le coup, il m'a provoqué des fureurs froides. Dans mon souvenir, il était au niveau 20. Pas 30. Et après une crise cardiaque ainsi qu'un bon petit repas, on rencontre un certain Peter qui nous demande de l'aide. Vite ! La team rocket fait encore des siennes. Viens avec moi, étranger. Trop classe ! Moi aussi, je peux ? Ah bah non, évidemment. De toute façon, ma vie, c'est de la merde. Et après être redescendu avec mon moyen de locomotion de plébiens appelés les pieds, on retourne chez Mister Truant qui cachait un sous-sol de la team rocket. J'avoue que je me suis permis de l'autre qui m'a trigger de chez Rosalia, donc du coup, je sais pas comment mettre deux, trois patates. Je n'ai jamais vu quelqu'un distribuer autant de pain à la fois. Et cette zone a été un cauchemar. Vous vous souvenez quand je disais que destruction, c'était l'attaque que je détestais le plus ? Oh là ! J'en ai bien bouffé pour les trois siècles à venir. Entre Voltorb, Rakaillou et Smogo, j'ai été servi, c'était caviar. Enfin bref, après avoir révélé la face de tout le monde, ils se cassent pour la tour radio. Et au passage, on propose aussi ici de devenir un grand leader de la team rocket. C'est vraiment une manie chez vous. Mais bon, pas le temps de niaiser. Peter arrive et nous dit qu'il faut détruire les générateurs, c'est-à-dire les électrodes de l'étage. Euh, gros, enfin, c'est pas pour déranger, mais mes pokémons sont plus trop en forme. Est-ce que je pourrais juste aller au centre pokémons et... Ah non, govin, je fais déjà ce côté. Non mais d'accord, ok. Tout ce que je veux, c'est juste soigner mes pokémons vite fait. Après, je les castagne tes électrodes. Non, govin, j'ai dit que je faisais ce côté. Mais... Je fais ce côté. Ok, ok. En vrai, j'admets que j'ai senti quelques gouttes de surperler sur mes fesses parce que si le moindre pokémon en cosplay de pokéball se disait que faire une bombe, c'était cool, c'était un mort garante. Et après cette petite session diminueur, j'aurais bien aimé à l'arène mais... Elle est un peu trop high level pour moi. Du coup, on part pour récupérer les médocs. On sort vers Irizia et sur la route, on trouve un flagados. Incroyable pokémon sur cheaté. J'achète. D'ailleurs, on a croisé un tas de mini dracos, c'était plutôt cool. Et c'est amusant parce que ma mère ne m'a pas appelé depuis le tout début du jeu. Mais sur ce trajet précis, elle m'a appelé à quasiment chaque dresseur. Moi, à chaque fois, j'étais refait parce qu'elle peut acheter une pierre lune pour mon idée ruineau. Mais apparemment, elle m'en a voulu pour le coup de boule. Elle ne m'achetait que des potions et des repousses. Non mais maman, t'as pas compris. En fait, c'est parce que je t'avais pris pour un arbre et apparemment, on m'a raconté que c'est super cool de mettre des coups de boule dedans. Ah, ok, c'est stankin. On a une pierre lune dans ton passé. Wouah, les séquelles qu'elle doit avoir pour m'avoir cru sur le coup. Et une fois arrivé à la ville, on rencontre un mec qui nous donne un Karatrok qui est sans doute la pire des bousses que j'ai jamais vue. Pitié, pitié, j'ai croisé un rouquin. Tu voudrais bien prendre soin de mon Pokémon ? Pas grave, en plus de ça, j'ai que ça à foutre, moi. Adieu, Karatrok. On file vers l'arène et franchement, ce mec est un vrai bonhomme. Regarde un bordeaux. Je sais soulever ce rocher aussi facilement que ta daronne. Alors, impressionné, le mioche ? Impressionnant. Et en combat, ça donne quoi ? Wouah, mais matez-moi ce look de fragile ! Mais les autres avaient tellement plus de muscles que toi, en fait. C'est quoi ce scandale ? Ton physique, elle est comme ton équipe. Elle vaut pas un clou ? Bon, allez, j'ai pas que ça à foutre. On récupère les médocs et on route pour le pharaon. Oh, ce sont les médicaments ? Non. D'accord, je vois. Farry va juste mourir, alors. Mais non, ça va, je déconne. Tiens, prends-les. Ah, merci. Farry, prends tes médicaments. Tu vas vivre. Allez, mais la sortie, c'est de l'autre côté. Bon, bah, allons-y, hein. C'est normal, si elle est toute seule au fond. C'est bizarre, ça. Ah, re-salut. Euh, prête ? Je veux dire, t'as pas trop l'air en forme, en même temps, avec cette chute ? Non, ça va. Je suis prête pour la cashline. Franchement, Jasmine était pas si évidente à battre, mais on s'en sort sans souci, alors que j'ai pas spécialement de niveau d'avance sur elle. Du coup, on repart pour l'arrêt d'Akajou, maintenant. J'ai des Pokémon trop mimi, tu veux les voir ? 16ème badge en coche. Ah, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, putain, qu'est-ce qu'il y a encore ? Eh, il vaut rien ! Gov, hein. Ah ouais, pardon, ma langue a fourché. Skip, la Team Rocket est à Doublonville. Tu voudrais pas y jeter un coup d'œil pour voir s'il y a pas des perciers scientifiques là-bas ? Non. Allez, si t'es ça, je te donnerais peut-être un oeuf. On en profite pour refaire une petite beauté à notre Nostanfer et c'est parti. Par contre, mon rey, tu feras gaffe Ok, je vais te le dire, mais après avoir fait un combat, mais tu me le dis genre que si je gagne ? Ah, non, non ! Après avoir fait un combat... Maintenant que nous avons combattu, il est dans le sous-sol. Prends cette clé. Sous-sol et va dans le fond du... Du sous-sol ? Oui, tout à fait ! Étonnant. Et on y est allé, on recroise un... qui veut se venger. Et après d'avoir encore la V, on sauve le directeur et on route pour la dernière ville. J'ai voulu farmer un peu car j'en avais franchement marre que mon macronium soit derrière les autres. Et une fois que je suis arrivé à la dernière ville, les autres routes qu'il y avait avant de rentrer dans l'arène et j'avais oublié ce petit détail, évidemment, qui consiste à n'avoir qu'un chemin à sens unique. Ce qui fait que du coup, le seul moyen d'aller dans Ebenel, c'est la grotte de glace. Du coup, évidemment, comme un con, je suis descendu de la montagne sur laquelle se trouve l'île. Du coup, j'ai dû me retaper tout le chemin parce que je me suis interdit d'utiliser vol. Mais remarque, on a croisé plein de dracos. Je comprends vraiment pourquoi ils venaient tant les dragons ici. Et en plus, je suis devenu un monstre en patinage artistique. Bref, on se fait l'arène dragon et là, je me rends compte que mes pokémons avaient à peine le niveau de saut de Sandra. Mais au final, ça passe. Sans trembler du menton, bon, allez hop, dernier badge en poche. Sandra, j'ai dit, dernier badge. Ah non, mais c'est mort, hein. Je te donne que dalle tant que t'auras pas passé le test du maître. Salut, c'est vous le vieux qui doit me faire passer le test ? Chut, ne parle pas. Réponds à cette question pour voir si tu es pur. Pour toi, quels sont les pokémons importants ? Les forts, les faibles ou les deux ? Bah, les forts. Les faibles, ça sert à rien pour se battre. Pardon, j'ai oublié de retirer mes pouchons de ces rumaines. Tu disais ? Bah, les deux, ça me paraît évident. Félicitations, convain, tu peux gagner ton patch. Merci, vieux. Allez, c'est parti. Dernière ligne droite, la route victoire. On recroise un dresser avec cul butoqué, mais cette fois-ci, on connaît la strat. Michel, sauve-nous tous ! C'était le combat le plus naze à base d'échanges de pokémons, de confusion, de paralysie, et après trois quarts d'heure de combat, notre petit Germignon est devenu un grand et fort Méganium qu'on rencontre encore une fois qui veut désespérément nous battre, mais en vain. Sérieusement, ce mec est rincé concernant les punchlines des giga vénères. Mais là, il y a dans le slibar, cet enfant. Il s'est fait pulvériser par mon Méganium à lui tout seul. Allez, garçon, va t'entraîner plutôt que d'essayer d'imiter les tutos de Camille. Et maintenant, c'est l'heure de farmer. Bon, je me suis peut-être, peut-être, un peu laissé emporter. J'ai menté tout le monde au niveau 60. Bon, voilà. Nous avons donc Méganium le Pokémon de type plante, Tiflosion le Pokémon de type feu, le retour de Flagados, Michel Haka, le tueur de cul butoqué avec une classe incommensurable grâce à ses deux coupes de cheveux, Nudo King qui est une véritable brute épaisse et Magneton qui honnêtement est la plus grosse bouse de l'équipe car il n'a qu'éclair et cette attaque, ça pue quand même bien la merde. C'est parti pour la Ligue. Tout commence bien, on se bat gentiment contre Clément, un type humble. Défaite ? Connais pas, moi. Je sais pas vraiment contre qui est-ce qui se battait parce que j'ai littéralement OS toute son équipe. On passe ensuite dire coucou à Koga qui a bien rendu cap depuis son rang de gym leader à Parmani mais je crois savoir comment est-ce qu'il a fait. C'était pas très legit. C'est le retour du cauchemar. Un nouveau cul butoqué. Et encore une fois, ça a été si long. J'avais tellement peur que le scénario de la moule se reproduise que j'ai tout fait pour que rien ne m'arrive. Paralyser la cible, le rendre confus, entraver riposte le tout en évitant prélèvement d'estin. C'est tellement chiant. Une vraie purge mais après 5 minutes on l'achève enfin avec Michel. Sinon pour le reste, son équipe a subi le même sort que celle de Clément. Et en fait, ça a été ça avec les 4 membres du conseil. On a littéralement pulvérisé tout le monde à part ce cul butoqué de mort. Mention spéciale à Aldo qu'on recroise ici. Il a pris un sacré petit boudou depuis la dernière fois. Et pour finir, le combat contre Peter, le vrai bro qui nous a aidé contre la team Rocket. On ne pourra pas lui retirer le fait qu'il avait lui-même un meganium. C'est un homme de goût. Cependant, le mien était meilleur. Et c'est là que j'ai quand même été pas mal déçu à cause du randomizer. La ligue était complètement une blague avec. On a croisé 4 Julie Flore, un Ratatac, un Furisson, un Nidorino même pas évolué. Pourtant, c'est pas compliqué. Faut appeler sa maman pour qu'elle te donne une pierre lune. Et un putain de Quillfish. Quand même. Et le pire, c'est que même leurs attaques étaient flinguées. À un moment, on a croisé un Léviator qui nous a fait gros yeux. Je sais que ça ressemble à deux mini-ultra-lasers dans l'animation mais quand même, faites un effort. Enfin bref, nous sommes devenus maîtres de la ligue. On croise le petit Tate Sand qu'on connaît bien et une journaliste qui veut absolument nous interviewer. Bonjour, je me présente, Natacha de Poké News. Je voudrais vous poser quelques questions. Pas de temps pour ça, désolé les paparazzi, je déteste ça. Mais on n'a même pas fini l'interview. Et ainsi, nous arrivons une fois de plus au Panthéon. Et ce, avec les félicitations du bro Peter. Tu possèdes tous les atouts pour être le plus grand des maîtres. Mais il nous reste quelque chose pour être vraiment le meilleur dresseur. Ready. Shadow Legends. Et pour avoir un vrai challenge, ce coup-ci, j'ai décidé d'up toute mon équipe au même niveau que la sienne afin d'avoir un combat équitable. Nous avons la même Dream Team. À part le magnéton qui était vraiment flingué au sol, on l'a remplacé avec un smogogo avec... Le but étant de pouvoir le faire sauter lorsqu'il sera low HP. Esprit Shonen. Let's go. Red. Ah, merde, t'as du scotch à la bouche. Attends une seconde, je te retire ça. Vous en culborrasse, moi. Sucez-moi la vie, ta mère la sate à ta mère. OK, finalement, t'étais mieux avec, hein. Je me demande bien quel Pokémon il va avoir à la place de son équipe cheatée et spécialement celui qui remplacera son Pikachu sous stéroïde. Otaria, Pharemp, Krabus, Aquacouac. Mais c'est quoi toute cette équipe Flingax ? Bon, il avait quand même un Alakazam et un Rouflex qui ont fait quelques trucs mais c'est décevant. Et ça, ça se proclame meilleur dresseur du monde. Tu m'as pourri mon groove. Allez, je me casse. Ah, deux petites secondes. J'ai failli oublier quelque chose. Vraiment, cette technique ne vieillira jamais. Et voilà, c'est la fin de cette série sur le Nuzla Challenge sur le Pokémon Crystal. J'espère que ça vous aura plu. Ça m'en fait extrêmement plaisir de le monter encore plus que Rouge Feu et Vert Feuille. Je me suis donné un fond en rajoutant des effets et tout et j'ai bien kiffé. Je suis vraiment désolé pour le climax de fin qui est complètement tombé à l'eau parce que il n'y avait rien en fait. Le randomizer a été très cool pendant tout le long mais lorsqu'il s'agissait de battre la ligue et Red, il n'y avait absolument plus rien. Mais je pense que c'est dû au fait que j'en avais utilisé un mauvais. C'était la première fois. Je ne savais pas trop comment m'en servir. Il y a moyen de rendre le truc un peu plus challenging quoi qu'il en soit. Sur ce, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous et en parler avec votre pote. Ça mènera énormément. Et pour les gommants qui veulent plus de contenu, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch tous les matins de 9h à 13h et tous les soirs de 20h à minuit. Sur ce, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez bien kiffé votre race et je vous dis à la prochaine. Ciao !